... ... Bonsoir, nous commençons cette rencontre par une lecture, comme c'est devenu maintenant un rite aux Assises internationales du roman. Nicolas Schmitt va monter sur scène pour lire « Trace » de Christine Montalbetti, un extrait du lexique nomade. Trace. J'aurais pu dire « Brume » parce qu'on avance à tâtons dans les mondes de fiction qu'on forme depuis l'étrange cocon de sa table de travail. Et que cette brume enveloppe aussi, je crois, le lecteur qui reçoit confusément des choses que l'auteur lui transmet sans toujours les reconnaître. J'aurais pu choisir instant, complexité de l'instant, parce que je suis attentive aux émotions contradictoires qui l'innervent, à ce qui se joue de batailles incroyables et microscopiques en chaque moment où tant à la fois nous traversent. Mais « Trace », oui, allons-y pour « Trace » parce que c'est de ça avant tout qu'il s'agit, de cette pulsion éperdue de retenir ce qui s'enfuit, ces émotions qu'on a ressenties, ce qui est d'abord labile, éphémère, que la phrase voudrait prendre dans son ami, ce qui meurt aussi et se délite autour de soi, les paysages mangés par la catastrophe. Mais aussi des mots, un certain état du langage, les livres comme des conservatoires tous azimuts, de sensations, de fantômes, de vocabulaire, de lieux. Pas des conservatoires figés, plutôt l'espace où leur donner une nouvelle vie, où les réanimer. Que de la rêverie même, quelque chose demeure. La rêverie volatile par nature, mais regardez, une fois qu'elle s'est évaporée, restent les cristaux visibles des caractères de l'alphabet qu'on a fait apparaître en pressant une à une les touches du clavier de la pulpe de ses doigts, dans le mouvement physique que c'est aussi d'écrire, au lecteur de les réanimer. Merci. J'ai maintenant le plaisir d'introduire la discussion entre Antonio Monos Molina et Zephan Todorov, deux éminents représentants de la République des Lettres. J'emploie à dessein cette expression, République des Lettres, parce que je trouve qu'elle leur va bien, parce qu'ils sont tous deux fidèles à cette tradition des Lumières, au croisement, au carrefour, entre l'écriture, l'ouverture aux autres, et l'engagement dans le monde. Engagement dans le monde et dans l'écriture, pour Antonio Monos Molina, à travers ses romans, traduits au seuil, le dernier, Dans la grande nuit des temps, est paru à l'automne. Dans ses romans, dans ses essais, moins traduits, mais tout aussi présents sur la scène espagnole, et ses chroniques, dans le journal El País, qui font de lui, l'un des intellectuels espagnols, les plus en vue, aujourd'hui, de la scène hispanique. Alors, un engagement, également, dans le monde et l'écriture, pour Tsefane Todorov, vous en êtes peut-être davantage rendu compte, Tsefane Todorov, qui publie régulièrement, des chroniques, des tribunes libres, dans les journaux, avec toujours cette grande liberté de pensée, qu'on lui connaît, qui publie des essais, des essais, parfois des essais d'intervention, et puis, qui publie aussi des livres, qui sont de véritables ouvrages, de réflexion. D'abord, je reviendrai rapidement sur son parcours, mais des livres de théorie littéraire, puis des livres sur le XXe siècle, la violence, la barbarie, et les usages de la mémoire. Alors, beaucoup de choses, vous allez le voir, rapprochent ces deux écrivains, ou plutôt, vous allez l'entendre. Il y a des croisements, des échos, des résonances. Alors, autant ne pas vous le cacher, ils se sont déjà rencontrés, et ils sont devenus amis. Donc, vous allez, ce sont deux amis qui vont, deviser ce soir avec vous. Il y a quand même une différence entre les deux, un point qui les sépare. L'un est né entouré de livres, c'est Zéphane Todorov. Ses parents étaient bibliothécaires à Sofia, en Bulgarie. L'autre a vécu son enfance dans un monde sans livres. Il est né dans une famille paysanne d'Ubeda, en Andalousie, au milieu des champs d'oliviers. C'est comme ça qu'on vous présente toujours dans la presse. Alors, j'ai repris cette jolie expression. Ça aussi, c'est la magie des assises, finalement, de rencontrer des gens qui ont des passés si différents, des pays si différents et qui ont une même préoccupation vitale pour la littérature. Alors, avant de leur donner la parole, je vais rapidement les présenter. Zéphane Todorov a grandi, je le disais, dans une Bulgarie communiste. Il est arrivé à Paris en 1963 avec cet esprit d'érudition qui a une sorte de conséquence paradoxale de l'oppression politique et de la censure, mais on y reviendra peut-être dans la discussion. À Paris, il croise Genette, il s'inscrit, il inscrit ses travaux dans le sillage de Roland Barthes, il fait de la poétique, il traduit les formalistes russes, il écrit un ouvrage sur la littérature fantastique qui devient très vite un ouvrage de référence. En 1968, lui qui vient d'une dictature communiste, il pose un regard un peu dubitatif sur les événements de mai 68, mais il participe à l'aventure de l'université de Vincennes. Et puis, au cours des années 70, son approche du langage change. Le sens lui redevient plus essentiel que la forme. En tout cas, il mène des réflexions sur ces questions-là qui donneront des livres que vous avez peut-être vus en librairie ces dernières années sur l'enseignement de la littérature. Et puis, il inaugure un nouveau cycle de réflexions avec le livre Face à l'extrême qui est publié en 1991 qui ouvrent sa période de réflexion sur la violence, la barbarie sur les deux totalitarismes et l'usage de la mémoire que l'on peut en faire, le nazisme et le stalinisme. Ça se poursuivra par des méditations, parfois d'ailleurs à contre-courant, sur l'usage de la mémoire aujourd'hui. Je disais que Stéphane Todorov était quelqu'un qui avait une très grande liberté de penser et ça lui permet parfois de s'inscrire en faux contre ce qu'on pourrait appeler une pensée conformiste ou en tout cas mainstream. Plus largement, il s'intéresse à tous les dangers qui menacent les régimes démocratiques. Son dernier ouvrage s'intitulait Les ennemis intimes de la démocratie et il était paru chez Robert Laffont. Alors, même si Antonio Munoz-Mulina n'avait pas beaucoup de livres autour de lui, il se souvient qu'il a toujours écrit au point que son père, lui a offert une machine à écrire à 15 ans, alors une type à Adler, moi je ne suis pas très savant mais ça aussi je l'ai repris dans la presse parce qu'en fait quand on lit Munoz-Mulina on s'aperçoit que la machine à écrire c'est un élément essentiel qu'on retrouve dans plusieurs de ses romans, dans son oeuvre romanesque qu'il y a toujours une place pour la machine à écrire. Après une formation en histoire de l'art et ça je pense que c'est important parce que quand on le lit on s'aperçoit à quel point c'est un homme de l'image, un homme du voir autant que de l'écrit, il se lance dans le journalisme c'est en 86 il a alors 30 ans que paraît Béatou Silé et que ce livre le consacre immédiatement comme un écrivain qui compte. Il aborde un thème qui à l'époque n'est pas au centre des préoccupations de ses confrères écrivains la guerre civile ça va le devenir ensuite vous avez sans doute entendu parler de cette vague ce retour de la guerre civile dans la littérature espagnole mais il a été l'un des précurseurs avec Béatou Silé. Il enchaîne ensuite romans et essais je vais juste citer quelques titres le royaume des voix pleine lune qui avait eu le prix féminin Carlotta Fenberg Sefarad en 2003 qui était une narration en miroir qui prenait en charge les méfaits aussi bien du stalinisme que du nazisme et puis enfin dans la grande nuit des temps le dernier celui qui est paru à l'automne Antonius Mounos Molina le présente comme une sorte d'éducation sentimentale et depuis que je l'ai lu sous sa plume je me suis dit que c'est exactement ça qu'il n'y avait pas d'autre moyen de présenter ce livre que c'était un personnage Ignacio Abel qui comme le personnage de Flaubert traverse les mois qui précèdent le siège de Madrid tout occupé par sa petite histoire alors même que se déroule autour de lui la grande histoire avec un grand H lui est entièrement absorbé par son histoire d'amour avec une jeune journaliste américaine alors Antonio je voudrais commencer avec vous pour vous demander pourquoi après tout ce n'est pas une évidence pourquoi est-ce que vous parcourez et vous reparcourez sans cesse dans vos romans le XXe siècle est-ce que c'est le besoin la nécessité d'aller chercher ce qui nous fonde aujourd'hui bonsoir merci la raison la raison pour laquelle je suis tout honne alors vous allez parler en espagnol donc oui le mieux c'est de mettre les casques bien qu'il parle très bien français Antonio Monos Molina a voulu parler espagnol pour les nuances du langage si vous voulez bien essayer de mettre vos casques sur le bon canal normalement il devrait s'y trouver c'est bien est-ce que pour moi on écoute bien pour moi écrire écrire des romans écrire des romans pour moi a toujours été une partie de ma vocation pour comprendre le monde depuis très jeune j'ai commencé mon éducation en lisant des grands romans d'Amérique latine en lisant des romans français également les grands romans français et depuis toujours les romans avaient la force du portrait du monde la création d'une explication du monde quand j'ai commencé à écrire mon premier roman que vous avez donc mentionné mon roman parlait le roman c'était Béatus Lille parlait de la préoccupation de base de beaucoup de personnes de ma génération nous avions grandi sous une dictature nous avions commencé à devenir adultes au moment où disparaissait la dictature et où est apparue la démocratie et nous avions besoin de rencontrer des modèles littéraires éthiques et politiques et ces modèles littéraires politiques et éthiques nous ne les trouvions pas dans notre pays et tout d'abord nous les avons trouvés en dehors c'est à l'étranger dans la littérature d'Amérique latine européenne également ou dans l'Espagne qui avait été abolie par la dictature donc ce roman donc Beatrice Bill parle d'un jeune homme qui cherche la trace donc d'un poète qui a fait partie de la génération de l'époque d'or ou de l'époque d'argent donc de la culture espagnole et pour un jeune dans les années 80 donc du siècle passé pour un jeune qui voulait apprendre en même temps à être ou à devenir un écrivain et être un citoyen la recherche des racines qu'elles soient littéraires ou éthiques ou politiques conduit forcément à revenir dans le temps à savoir à savoir ce qui s'est passé et à vouloir non seulement savoir ce qui s'est passé mais vouloir l'expliquer par l'intermédiaire de l'imagination et ça c'est un sujet sur lequel nous pouvons revenir plus tard on a on a non seulement besoin de savoir mais on doit aussi pouvoir imaginer et peu après je me suis également rendu compte qu'on ne pouvait comprendre l'histoire contemporaine de l'Espagne si on ne la reliait pas à l'histoire européenne parce que si on étudiait et on voulait imaginer l'histoire de l'Espagne de façon isolée on l'interprétait en termes essentialistes c'est-à-dire on pouvait penser que les Espagnols étaient de façon métaphysique condamnés à la guerre nous étions de façon métaphysique condamnés à la violence pour une tradition en fait sanglante et on ne peut comprendre le désastre de la dictature de Francon la durée de cette dictature seulement dans le contexte de ce qui se passait en Europe et en ne pas le comprendre de façon isolée et ce qui m'a conduit au livre suivant donc Sefarad pour relier à l'histoire du XXe siècle en Europe et la raison pour laquelle j'insiste de comprendre par l'intermédiaire de l'imagination qui est un travail spécifique du romancier Stéphane Todorov on a du mal à imaginer aujourd'hui où la mémoire du XXe siècle est si présente qu'à un certain moment ça a pu constituer une conquête revenir être capable de retrouver ce qui avait existé ce qui avait précédé pour pouvoir expliquer là où on se trouvait aujourd'hui est-ce que vous pensez que nous sommes dans la même situation à devoir toujours finalement interpréter la situation que nous vivons aujourd'hui l'histoire que nous sommes en train de faire à travers ce XXe siècle et ce qui continue à être aussi matriciel bonjour je voudrais avant de répondre à cette question dire quelques mots du roman d'Antonio Mounius Moulina qui ne va pas être notre seul sujet de conversation aujourd'hui mais justement pour cette raison je voudrais commencer par là nous allons parler de ce roman comme d'un roman historique comme nous éclairons sur un épisode de l'histoire de l'Espagne et de l'Europe mais je voudrais dire à ceux qui ne l'ont pas encore lu que c'est une merveilleuse expérience qui les attend après cette séance ici parce que vous pourrez le lire c'est un roman historique certes mais c'est aussi un roman qui raconte une des plus belles histoires d'amour qui soit donnée à lire dans la littérature récente et je dirais d'autant plus belle que Antonio Mounius Moulina a su la raconter du point de vue de l'homme et de la femme et tour de force du point de vue de l'épouse trompée je trouve que cela c'est vraiment remarquable d'avoir su occuper toutes ces positions mais ne croyez pas que c'est juste un roman historique un roman d'amour c'est aussi un roman métaphysique si l'on veut parce que ce livre met en question ce qu'est l'identité de l'individu le mélange inextricable d'imposture et d'authenticité qui compose chacun de nous le temps qui nous transforme qui nous échappe et tout cela en même temps dans une sorte de roman polyphonique roman total comme on voudrait qu'il y en ait plus bon j'arrête les flatteries mais je tenais à le dire je vais rougir merci mais je comprends bien que ce désir avant tout de voir dans le roman dans la fiction une manière de s'efforcer de comprendre le monde est ce qui m'a toujours attiré vers ces romans alors maintenant le 20ème siècle d'abord pourquoi il nous attire tellement et ensuite faut-il qu'on s'y attarde éternellement je pense qu'ici en Europe il nous attire parce que le 20ème siècle a été la scène d'un combat de titans d'un combat vraiment sortant de l'ordinaire entre le totalitarisme sous ses différentes formes et la démocratie dont la démocratie est sortie victorieuse en somme c'est une belle histoire malgré toutes les tous les massacres toutes les toutes les violences qui ont marqué ce siècle mais à vrai dire si on se penche attentivement sur les siècles précédents on découvre que les massacres étaient bien répartis dans l'histoire et que nous n'avons pas inventé la cruauté humaine nous avons seulement inventé des moyens techniques de plus en plus efficaces dans l'extermination ou dans la destruction des êtres humains donc combat de titans combat exemplaire où de plus le bien et le mal se répartissent de façon assez claire de nos jours on trouve plutôt un consensus total pour aller du côté de ceux qui ont emporté la victoire et d'une certaine façon cela nous fait plaisir parce que nous sommes nous nous reconnaissons dans les vainqueurs nous nous reconnaissons dans le triomphe du bien maintenant de plus oui j'ajoute que à côté de cette grande histoire il y a aussi des millions ou en tout cas des milliers d'histoires d'individus qui sont les unes plus extraordinaires que les autres et Antonio en a raconté quelques-unes dans Séfarade notamment mais il en existe beaucoup d'autres d'autres grands romanciers du 20ème siècle ont su les incarner cela fait vraiment de très bonnes histoires d'ailleurs il n'est que regarder la télévision régulièrement il y a au moins un film par semaine sur la deuxième guerre mondiale me semble-t-il voire un et demi est-ce que il faut le garder pour toujours cette situation est-elle idéale et au fond devons-nous juste nous en féliciter je voudrais essayer de voir pourquoi non d'abord d'un point de vue très général je pense que se référer à une histoire aussi où le bien et le mal sont aussi clairement séparés et identifiables risque de ne pas être d'un grand secours dans notre confrontation au monde d'aujourd'hui parce que les choses ne se répartissent pas de cette façon-là habituellement on adore désigner comme Hitler tous les méchants de la planète mais à vrai dire ce genre d'assimilation ne nous éclaire sur rien ni sur Hitler ni sur telle ou telle cible ponctuelle de notre condamnation mais il y a je dirais plus précisément un point sur lequel je voudrais insister parce que je viens moi-même Julie vient de le dire d'un pays qui était pays totalitaire dans lequel je suis né et dans lequel j'ai vécu pendant près de 25 ans et je me suis aperçu que certains de mes compatriotes bulgares ou plus généralement des personnes qui viennent d'Europe de l'Est continuent de concevoir le monde dans les termes de cette opposition entre totalitarisme et démocratie et cette persistance du schéma explicatif du modèle d'explication me paraît devenu en réalité déroutant aujourd'hui je trouve que le temps est passé où il suffisait de dire que la démocratie était meilleure que le totalitarisme on trouve plus d'adversaires pour ce débat là et il est temps de nous interroger sur pourquoi la démocratie elle-même est capable de produire tant de souffrances aussi bien chez nous qu'en dehors de nos pays et en quoi consistent en somme les je ne veux pas reprendre le titre de ce livre mais en quoi consistent les détournements possibles ou les menaces possibles qui pourtant appartiennent pleinement au modèle démocratique que nous chérissons donc j'aimerais bien que dans les années qui viennent on diminue un peu le poids auquel j'ai contribué comme Antonio dans mon propre passé le poids de cet exemple formidable du conflit autour de la deuxième guerre mondiale avec tout ce qu'il a précédé et suivi et qu'on s'interroge davantage sur notre passé plus récent je dirais celui postérieur à la chute du mur de Berlin qui pourtant est loin d'être rose Antonio Mounos Molina est-ce que vous allez continuer à écrire sur le 20ème siècle malgré ce qu'il vient de dire de Zéval Todorov tout d'abord je remercie tout d'abord Zvetan pour ce qu'il vient de dire sur mon roman effectivement je voulais faire un beau roman d'amour et une des raisons pour laquelle le roman est plus long que ce qui était prévu et qu'il soit si long c'est parce que j'ai commencé en voulant faire un roman sur deux amants sur l'amour de deux personnes mais j'ai commencé par l'amour d'un homme vers une femme et je me suis rendu compte ensuite qu'il fallait le voir du point de vue de la femme du point de vue de son amour pour l'homme et j'ai pensé que les amants des personnes qui tombent amoureux ont tendance à croire qu'ils sont seuls au monde et les personnages rêvent de rêver seuls dans une chambre mais c'est un fait romantique et il y a toujours d'autres personnes autour d'eux je devais donc explorer qui étaient ces autres personnages dans le roman il y a donc les amants il y a également l'épouse trompée dans le texte et on la voyait de l'extérieur mais je me rendais compte qu'on devait la voir selon ses propres mots également l'enfant le fils de ce mariage quelque chose qui appartient profondément à la nature de l'art du roman c'est son caractère polyfacétique qui donne la voix à tout le monde le roman est un genre qui permet que les choses puissent se voir de plusieurs points de vue en même temps et cela est en relation avec une notion démocratique de la vie il n'y a pas un seul point de vue chaque personne à son propre point de vue les choses ne se passent pas elles se passent c'est à quelqu'un que cela arrive et à part cela et quand j'écrivais donc ce roman j'ai une inquiétude m'est apparue c'est l'inquiétude de continuer à écrire effectivement sur le monde d'hier pour utiliser donc cette expression de Stéphane Zweig je sentais l'inquiétude ou le remords de ne pas être en train d'écrire sur une époque plus proche et ça cette anxiété est présente dans le livre sur mon droit intellectuel à écrire sur un monde et sur un temps que je n'ai pas enfin que j'ai connu je sentais le remords les romans que je préfère parlent du monde dans lequel ont vécu les auteurs et cela c'est en relation avec ce que dit Stéphane c'est à dire que le fait de suivre c'est indispensable de continuer à penser et à avoir une réflexion sur le 20ème siècle pour une raison pratique pour défendre le modèle européen que nous avons ce modèle d'équilibre entre la justice sociale et la liberté personnelle qui est un modèle unique dans le monde pour reconnaître sa valeur nous devons être conscients que ce modèle est né depuis peu et qu'il a été construit depuis peu sur les ruines d'une guerre terrible et comme il s'est construit depuis peu il est possible de le perdre et une chose que nous avons en commun avec Stéphane c'est que nous venons de la marge de cette Europe et par conséquent nous ne pouvons nous pouvons nous donner ce luxe nous savons que la démocratie il est possible que la démocratie n'existe pas qu'il est possible qu'il n'existe pas de droit social qu'il n'y ait pas d'égalité devant la loi c'est une possibilité et pour être conscient de la valeur de ce que nous avons actuellement et que nous pouvons perdre et qu'il est facile de perdre très facile de perdre c'est très fragile il est important d'avoir à l'esprit et de savoir d'où nous venons de ce qui s'est passé il est important également de penser en d'autres termes et de nous demander pourquoi pourquoi le modèle que nous avons actuellement semble prendre l'eau de toutes parts pourquoi après seulement un demi-siècle de démocratie de justice sociale d'aide d'éducation universelle de santé universelle pourquoi nous avons créé des sociétés qui sont toujours aussi fragiles et qui répondent aussi facilement à la tentation du populisme ou de l'autoritarisme l'Union européenne l'Europe est pleine de tendances de pousses populistes et la réponse n'est pas dans la deuxième guerre mondiale la réponse est effectivement dans le monde dans lequel nous vivons actuellement dans le monde que nous avons construit et je crois que pour un romancier c'est un défi extraordinaire en fin de compte de projeter les histoires dans le passé c'est quelque chose qui est réconfortant parce qu'on sait comment qu'est-ce qui se passe dans le passé comment cela finit on sait quelle est la fin de l'histoire mais nous devons maintenant faire un pas en avant c'est ce que je pense et nous poser la question avec toute la force de l'imagination avec toute la force que nous donne la littérature nous poser la question sur quelles sont donc ces maladies on parlait il y a un moment pourquoi si fréquemment dans la démocratie l'intelligence ou la littérature ou le savoir ont peu d'importance en fait pourquoi il y a plus de respect pour la littérature dans une dictature que dans une démocratie donc ces questions sont fondamentales dans mon pays en Espagne et ici également en France et en Suède et dans les pays toutes parts en fait c'est une question fondamentale et je crois que les Européens nous nous rendons compte de ce que nous avons on ne se rend pas compte de ce que nous avons de la valeur que cela a et de la fragilité et que le monde va dans une direction qui est diamétralement opposée le monde ce monde que nous donnons pour acquis ce que je vous parlais précédemment l'éducation la santé la loi le respect de l'individu ce monde il existe dans très peu d'endroits en fait c'est seulement si nous nous rendons compte de la fragilité de sa fragilité et de qu'il n'est pas si commun nous devons donc comprendre en fait quelles sont ses faiblesses pourquoi est-ce qu'il est si fragile pourquoi quand nous parlons du XXe siècle tout le monde se pose la question pourquoi a-t-il été si facile que l'Allemagne se laisse dominer par Hitler comment un pays comme l'Espagne a été entraîné dans une guerre civile et la même question nous devons nous la poser actuellement pourquoi est-il si facile que la corruption ou le populisme ou la passivité sociale triomphe dans des pays comme le nôtre maintenant sans faire de retour vers le passé alors c'est moi qui vais défendre le détour par le passé dans le roman en revenant dans la grande nuit des temps votre dernier roman traduit en français Antonio Munoz Molina parce que je voudrais illustrer justement l'intérêt de cette construction imaginaire que vous faites autour de la guerre civile ceux qui ont lu le roman savent à quel point les deux camps sont représentés dans ce Madrid dans cet été madrilène où il fait extrêmement chaud où c'est la torpeur comme des clans se ressemblant avec les mêmes cris dites-vous les mêmes enterrements seuls les drapeaux changent la même exaltation la même excitation parfois la même cruauté même très souvent la même cruauté et on voit bien que vous les présentez comme ce que Germaine Tillon que Stéphane Todorov connaît bien appelle les ennemis complémentaires c'est à dire l'un nourrit l'intransigeance de l'autre dans une sorte de montée comme ça sans fin et donc on voit on voit apparaître quelque chose qui aujourd'hui nous intéresse je crois nous démocrates quand on se pose la question de que faut-il faire en Syrie aujourd'hui par exemple donc ce XXe siècle on n'a pas fini parce qu'il est encore porteur de leçons me semble-t-il notamment sur la grande question du bien et du mal où se trouve le bien où se trouve le mal en Syrie aujourd'hui peut-être qu'il n'y a pas une exclusive répartition on voit bien qu'il y a des exactions du côté de ceux dont on voudrait penser qu'ils représentent le bien et puis il y a autre chose aussi qui est portée par le roman d'Antonio Munoz Molina et à mon avis qui nous interpelle justement nous européens démocrates un peu ramollis un peu habitués à notre confort intellectuel c'est la place de la modération le personnage central le protagoniste du roman d'Antonio Munoz Molina Ignacio Abel est un architecte venu d'un quartier populaire qui monte dans la société sans être un rastignac vraiment mais qui finalement parvient à ses fins sans vraiment s'avouer lui-même qu'il est carriériste mais il arrive à une belle position sociale il fait un beau mariage dans une famille aristocratique espagnole et il est finalement un peu veule on va dire je ne sais pas si vous le voyez comme ça moi je l'ai trouvé un petit peu lâche à certains moments en tout cas préoccupé par cette histoire d'amour qui l'emporte bon ça c'est le ravissement amoureux on sait et il va du coup avoir une distance par rapport à ce dont il est témoin et une distance vraiment très grande qui lui permet d'être dans une sorte de discours de la modération à un moment où quand même on crie vive la mort vive la muerte j'ai pas fait d'espagnol j'ose pas le prononcer mais dans une période d'exaltation folle où les antagonismes sont extrêmement violents lui porte une parole qui on pourrait dire être la parole de la modération démocratique donc la question aussi que pose à mon avis le roman c'est est-ce qu'il peut y avoir un héroïsme de la voix moyenne oui je pense qu'on peut rester encore un instant sur le roman parce qu'il est tout entier d'une certaine façon enfin sa partie historique en tout cas est tout entière consacrée touche à cela à ce dont vous parlez je voulais lire deux phrases l'une qui vient de la part d'un personnage qui a historiquement existé Bergamine qui s'adresse à Ignacio et lui dit parce que lui il ne pense pas ainsi vous persistez dans le scrupule humaniste de ne pas tracer un trait définitif entre eux et nous vous ne voulez pas accepter que la raison soit entièrement de notre côté et du leur toute la bestialité et toute la barbarie voilà comment se formule le dogmatisme habituel tout le bien est de mon côté tout le mal de l'autre alors qu'est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut éclairer ce point enfin qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela je pense que beaucoup d'auteurs que nous respectons nous prêtent des outils un peu pour mieux le penser les ennemis complémentaires de Germain-Tillon est une de ces notions qui peut nous aider elle avait forgé cette notion au courant pendant la guerre d'Algérie Germain-Tillon est une résistante de première heure qui s'était engagée immédiatement sans réfléchir un instant en juin 40 et qui dans la guerre d'Algérie se trouve hésitante et n'arrive pas à bien choisir son camp et la raison entre autres est que la situation d'une domination donc dans le cas de la France d'une occupation ou dans d'autres cas d'une dictature qui opprime le reste de la population ne doit pas être confondue avec celle d'une guerre la guerre est elle aussi menée au début pour telle ou telle cause qui peut être une noble cause mais très vite la noble cause cesse de jouer un rôle pertinent et c'est la logique de la guerre elle-même qui l'emporte et à partir d'un moment ce sont des frères ennemis qui se combattent chacun essayant de frapper plus fort que le précédent puisque la douleur qu'on inflige on ne la ressent pas à la différence de la douleur qu'on subit donc il faut toujours frapper encore un peu plus fort encore plus fort cette logique des ennemis complémentaires condamne d'avance toutes les guerres comme le savait bien un compatriote d'Antonio Munoz Molina un peu plus ancien qui était le peintre Goya Goya était confronté à une situation paradoxale les régiments de Napoléon incarnaient ou prétendaient incarnaient les valeurs des lumières la liberté égalité fraternité la dignité de tous abolissons les privilèges bref c'était porté par l'esprit révolutionnaire mais en même temps c'était des occupants étrangers les résistants espagnols eux ils étaient des vrais patriotes ils défendaient leur pays contre l'envahisseur mais en même temps ils étaient animés du désir de préserver l'inquisition et les privilèges du clergé que faire lorsque quelqu'un comme lui dont toutes les sympathies intellectuelles allaient du côté des lumières et les sympathies hispaniques allaient du côté du peuple espagnol et bien Goya a choisi de peindre de dessiner de peindre les désastres de la guerre et dans ce recueil exceptionnel de gravure il a mis juxtaposé les massacres commis par les soldats français sur les résistants espagnols et ceux commis par les résistants espagnols sur les soldats français et ces massacres de la guerre l'emportaient sur la beauté des idéologies qui se confrontaient d'un côté l'amour chrétien de l'autre la liberté des lumières en réalité c'était les désastres qui en sortaient mon dernier guide dans cette interrogation serait le grand écrivain russe soviétique même Vassily Grossman qui dans son roman vie et destin fait figurer un personnage qui réfléchit sur la source du mal et il la trouve à un endroit où on ne s'attend pas du tout à la trouver il la trouve dans le désir d'imposer le bien il écrit une phrase étonnante qui dit à peu près là où se lève l'aube du bien les enfants périssent les vieillards meurent le sang coule que peut-on opposer à cela faut-il renoncer à toute tentation du bien d'après lui oui parce que le bien on l'impose par la force le bien avec un grand B en revanche ce qu'il faut cultiver c'est la simple bonté la bonté qui s'adresse toujours à un individu et non pas à une abstraction qui consiste à non pas imposer le bien serait-il un bien auquel nous croyons comme la démocratie ou les droits de l'homme mais à aider un individu après l'autre et donc de renoncer au combat pour les abstractions alors on entend bien un scepticisme de principe une prudence instinctive envers les idéologies chez ces deux intellectuels qui l'ont rappelé qui sont nés sous des dictatures communistes pour Tséphane Todorov et franquistes pour Antonio Mounos Molina alors moi j'ai quand même une question pour vous je comprends bien la joie que peut procurer la mort des idéologies parce que on ne voudra plus imposer le bien ce bien abstrait de manière parfois si bassement triviale et cruelle mais tout de même ça nous laisse dans un grand désarroi cette mort des idéologies et puis devant un grand impensé qui est une sorte d'impensé dont on pourrait dire je ne sais pas néolibéral enfin une sorte de pensée un peu molle pas très constituée qui existe pourtant et contre laquelle il est bien difficile de se battre aussi je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord oui avant il est important de revenir à l'idée de la modération la modération a toujours eu une mauvaise presse la modération n'est pas sexy la modération n'est pas romantique la pensée apocalyptique est beaucoup plus attractive quand on pense par exemple et je vais revenir au 20ème siècle quand on pense comment un régime parfaitement rationnel pratique qui a apporté avec lui des progrès substantiels pour la classe donc des travailleurs comme la république de Weimar a été combattue avec la même furie par les communistes et par les nazis parce que la république de Weimar n'était pas sexy elle était modérée elle ne prétendait pas inclure le fait de sauver l'homme et Sartre disait pendant l'occupation il disait nous qui avons n'avons pas considéré la république nous avons méprisé donc la république nous ne nous étions pas rendu compte qu'il y avait quelque chose de bien pire que la troisième république c'est à dire la modération n'est pas le fait de ne pas choisir entre la victime et le bourreau ne pas être comme on dit en anglais wishy washy comme on dit en espagnol ni viande ni poisson la modération c'est refuser d'accepter que le monde peut être expliqué en termes binaires la modération c'est une défense de la complexité et pour cela le roman est un grand instrument et j'insiste sur ce fait et pour cette raison il est important pour nous qui profitons de bien-être en d'êtres minuscules avant les antifranquistes nous n'étions pas démocrates les antifranquistes nous étions communistes ou anarchistes ou trotskistes mais nous n'étions pas démocrates et nous parlions avec beaucoup de mépris de la démocratie bourgeoise de la démocratie des libertés formelles nous parlions avec mépris de cela et c'est seulement quand on perd quand on le perd qu'on se rend compte de la valeur que cela avait donc la modération ne signifie pas qu'on n'ait pas un projet politique ou social de transformation et de justice que la fin des idéologies ne signifie pas que nous n'ayons pas de réponse contre le néolibéralisme non la réponse que nous avons c'est la démocratie cette démocratie qui repose sur les principes de l'illustration qui peut être à la fois libre et égaux c'est une invention de la plus grande importance et face à cela ce que nous devons revendiquer et nous devons le revendiquer passionnément il n'y a pas d'idéologie si on reste mélancolique avec la nostalgie de l'absolu la nostalgie de l'apocalypse maintenant nous avons l'espace des conquêtes pratiques de la valeur de ce qui est concret face à la tradition apocalyptique je pense qu'il est nécessaire de défendre la tradition ironique la tradition de Montaigne la tradition du rationalisme de l'idée que le monde n'est pas et ne va pas être un paradis mais ne sera pas non plus un enfer le monde est un endroit qui peut être bien mieux et nous savons qu'il y a de petites conquêtes qui font que le monde est meilleur et une chose qui est importante pour moi c'est de comparer ce que nous avons en Europe avec ce que de nombreuses personnes aux Etats-Unis aimeraient avoir je vais prendre un exemple l'exemple de l'aide médicale universelle personne ne va faire une révolution avec un drapeau qui disant que l'aide médicale universitaire l'aide médicale universelle si on parle d'un Américain qui n'a pas d'assurance qui doit qui a un cancer qui doit vendre sa maison aux 3 millions d'habitants de la ville de New York qui n'ont aucune assurance médicale allez leur dire que ce n'est pas important je pense que ce qu'il est important c'est d'apprendre à fêter à célébrer ce qui n'est pas attractif de façon romantique qu'apprendre à fêter le quotidien démocratique parce que seulement et quelque chose qui me rend triste on le célèbre enfin on le fête seulement quand on le perd et je me rappelle quand j'étais avec Salman Rushdie peu après quand l'Ayatollah Romini l'a condamné à mort et il me disait je lui demandais qu'est-ce que vous avez appris après cela il me disait la liberté on lui donne toute sa valeur seulement quand on la perd et je pense que ce qu'il manque au lieu de regretter les idéologies c'est de retrouver la conscience de la valeur de ce que nous avons c'est-à-dire je vais prendre un autre exemple l'égalité entre les hommes et les femmes pour nous en Europe en Europe de l'Ouest cela semble un rêve utopique pour 90% des femmes dans le monde les femmes sont tuées parce qu'elles veulent être libres parce qu'elles veulent des droits des droits civils et je pense qu'il nous manque nous manquons de capacité d'imaginer et de nous représenter ce que nous possédons et que cela nous sauve de cette tristesse qui est post-idéologique il y a plus de raisons pour être progressifs maintenant pour défendre l'illustration alors j'entends bien nous entendons ce que vous dites sur le prix qu'il faut accorder à ce que nous vivons aujourd'hui à notre quotidien démocratique il faut aussi accepter de la démocratie la dimension agonistique et le problème peut-être l'une des questions qui se posent l'un des dangers de la démocratie et je me retourne vers Stéphane Todorov parce que c'est l'un de ses sujets de réflexion je parlais tout à l'heure du ramollissement je crois qu'Antonio Monos Molina avait des termes assez proches c'est la question du consensus et de la perte de cette envie de se battre même pour des choses qui ne sont peut-être pas des choses romantiques mais encore quand il y a même une réforme de santé on a vu Barack Obama aux Etats-Unis ça aurait demandé un véritable combat est-ce que nos démocraties ne sont pas aussi en train de se refermer de se replier sur une petite idée qu'un dénominateur commun est suffisant une pensée mainstream comme je disais tout à l'heure et est-ce que nous sommes aujourd'hui capables encore de nous battre pour que cette démocratie justement puisse être encore un facteur de progrès vaste question expliquez-moi pourquoi la modération n'est ni l'abdication ni théorisation de la paralysie ni résignation il faut insister sur le fait qu'il ne s'agit pas du tout d'abdiquer de baisser les bras de se dire bon ben alors il n'y a rien à faire chacun s'occupe de son petit jardin personnel non je pense que la démocratie bien comprise est une valeur essentielle pour laquelle ça vaut la peine de lutter je pense aussi comme Antonio je suis content de l'entendre dire qu'il existe en réalité un modèle social européen dont nous ne sommes pas bien conscients qui est quand même en train d'être détricoté qui est en train de oui j'y viens mais il existait disons pendant quelque temps et c'est effectivement une forme d'équilibre entre comme on dit la justice sociale ou le disons le souci du bien commun et la liberté individuelle et je pense je ne sais pas si tout le monde est d'accord là dessus que depuis maintenant une vingtaine d'années 25 ans l'équilibre a été rompu il a été rompu au moment de la chute du mur de Berlin il a été comme une sorte de cadeau empoisonné qui nous est venu avec la fin des régimes communistes empoisonnés parce que cet équilibre a été rompu en faveur de la liberté des individus et que les individus pourvus d'un pouvoir illimité exercent à leur tour une tyrannie et cela provient de la démocratie elle-même parce que la démocratie a ses deux piliers et si on la prive de l'un des deux piliers qui est la recherche et le souci du bien commun elle risque de basculer dans cet autre type de régime que nous appelons ultralibéral ou néolibéral selon lequel ce sont les seuls individus qui doivent diriger leurs proches puisque l'État ne peut plus intervenir l'État ne peut plus intervenir notamment à cause de la globalisation qui a soustrait à l'activité des États toute l'activité économique du pays en fait l'État peut prendre des décisions comme il veut cela n'a aucun impact sur la marche de l'économie nous parlons d'une démocratie mais ce n'est plus le peuple qui a le pouvoir qui est le sens de ce mot ce n'est plus le pouvoir politique qui exerce le pouvoir dans le pays puisque les deux tiers des activités échappent au pouvoir politique quelle qu'en soit la nature c'est une révolution comparable à la révolution française dont nous ne nous en sommes pas aperçus donc il faut faire la révolution finalement Stéphane Todorov vous voilà révolutionnaire il faut il faut se redevenir conscient ce que les hommes ont fait les hommes peuvent le défaire cette domination excessive des seuls intérêts individuels doit être contrebalancée par un souci du bien commun et je pense que sans cela il n'y a pas de véritable démocratie alors bientôt les questions vont être à la salle je voudrais juste vous demander comment se battre en homme de l'être que vous êtes comment on parlait tout à l'heure de la place de l'écrivain et de la capacité aujourd'hui des romans à transformer le monde est-ce que c'est encore possible justement est-ce que l'un des l'un des dangers peut-être l'une des perversions des régimes démocratiques que nous vivons est la disparition de cette capacité subversive de l'art finalement qu'on pourrait aussi bien du romancier d'ailleurs puisqu'on citait Goya que des arts plastiques Anthony avait une très bonne formule de Philippe Roth qui voulait nous citer mais je vais la laisser pour lui mais je voudrais juste dire que notre rôle d'écrivain parce qu'intellectuel c'est un mot un peu vague mais on écrit oui c'est d'agir sur les consciences et je pense que c'est un rôle extrêmement important j'aime rappeler cet épisode de la vie de Vassily Grossman qui lorsqu'il avait écrit vie et destin a été convoqué au comité central par le secrétaire à l'idéologie Sousloff qui lui a dit mais vous plaisantez jamais on va vous publier pas avant 300 ans parce que votre livre c'est plus dangereux qu'une bombe atomique je pense que c'est le plus grand compliment qu'on ait jamais fait à un écrivain mais je pense qu'il avait raison en plus ce sont les livres qui ont coulé l'empire soviétique et aujourd'hui alors l'empire néolibéral mais il faut agir sur les consciences et pour cela les livres sous toutes leurs formes l'art sous toutes ses formes est tout à fait bien armé La citation de Philippe Roth quand Philippe Roth a été pour la première fois en Tchécoslovaquie est allé en Tchécoslovaquie et a rencontré des écrivains dissidents à la fin des années 60 il est revenu ensuite aux Etats-Unis et on lui a demandé quelle est la différence entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe chez nous et il a répondu là-bas il n'y a rien et rien n'est important mais rien n'est important il n'y a rien et tout est important mais ici ici il y a de tout mais rien n'est important et le simple fait que quelqu'un écrive fasse son travail ce simple fait est subversif je vais prendre quelques exemples qui sont très importants pour moi l'exemple de quelqu'un solitaire enfermé dans son propre monde comme la poète américaine Emery Dickinson elle a une vie solitaire isolée et éloignée donc loin de la réalité mais le fait que cette femme soit en train d'écrire seule dans sa chambre c'est un acte de dissidents extraordinaire elle a un poème qui dit cela quelqu'un fête le samedi en allant à l'église et moi je le célèbre en restant chez moi cet acte de dire je suis différent des autres je revendique le droit d'être seul chez moi dans ma chambre et d'écrire ce fait à lui seul a une valeur révolutionnaire c'est le cœur de la dissidence de la dissidence de l'individu face au conformisme de tous Tzvetan a parlé de Vassili Grossman il y a quelque chose d'héroïque chez quelqu'un qui écrit au milieu du totalitarisme et écrit avec une liberté absolue Vassili Grossman a écrit sans aucune censure intérieure Vassili Grossman écrivait comme si le communisme n'existait pas ça c'est l'héroïsme de l'écrivain pour le simple fait d'écrire l'héroïsme de Miguel de Cervantes ou l'héroïsme dans ce cas de l'artiste non de l'écrivain mais donc de Goya de l'artiste Goya l'artiste qui ose regarder l'artiste qui ne ferme pas les yeux qui ne ferme les yeux devant rien parce que nous avons tous tendance à fermer les yeux pour une chose pour certaines choses et à regarder d'autres Goya a choisi de tout regarder de tout voir il a choisi de voir les crimes qui étaient commis par les occupants français mais il a également choisi de voir les crimes qui étaient commis par les espagnols il a choisi de voir l'héroïsme mais également le fanatisme donc chaque fois qu'un écrivain ou un artiste crée une oeuvre d'art complexe cette complexité est une défense des valeurs fondamentales qui sont les plus importants pour nous car c'est la complexité qui refuse le fait que les choses soient vues en noir et blanc que les hommes sont bons ou mauvais c'est la complexité que l'art établit cela ressemble énormément à la complexité de la démocratie la démocratie en elle-même est compliquée parce qu'il n'y a pas une réponse claire et que toutes les réponses sont temporaires et je crois et je l'ai dit au début j'ai eu une éducation j'ai commencé à m'éduquer en tant qu'écrivain et citoyen et pour moi c'est inséparable le fait d'écrire et d'exercer la liberté d'expression écrire et lire ce fait est inséparable du fait d'être citoyen et cela n'est pas en relation avec la figure comme l'a dit Zvetan de l'intellectuel cette image de l'intellectuel non l'écrivain qui fait son métier et qui fait un exercice de la plus grande importance pour la communauté démocratique même si presque personne ne le lit les lecteurs viendront qui allait dire à Emily Dickinson qu'elle allait avoir autant de lecteurs il faut il faut avoir confiance en ce en ce faire en cette capacité subversive de la littérature et de l'art pour raconter vraiment les choses et nous nous rappeler de façon continue la complexité que tout est compliqué qu'il n'y a pas de réponse facile ni réponse unique ni permanente non plus Zvetan vous voulez ajouter quelque chose et ensuite les questions du public oui absolument non je suis conscient qu'on parle trop non mais il faut il faut être démocrate et partager la parole mais tout à fait absolument on prêche le dialogue et ensuite on parle sans arrêt non je voudrais juste ajouter une observation un peu décourageante c'est que dans les sociétés plus répressives les créateurs sont poussés à mettre tout en question ils sont ils subissent des interdictions tous ces écrivains artistes du passé dont on vient de parler et de ce fait ils interrogent toutes les normes parce que les normes sont suspectes en elles-mêmes nous aujourd'hui croyons que nous sommes enfin libres que nous sommes la société idéale et que il n'y a plus rien à obtenir puisque tout est permis en réalité de ce fait nous ne nous interrogeons pas sur les interdits inconscients sur les conformismes sociaux auxquels nous obéissons sans même savoir que nous le faisons nous sommes poussés par nos chers amis éditeurs quelques-uns sont présents ici qui nous disent et ton nouveau livre j'espère que tu me le donnes avant le mois de mai pour qu'il paraisse cet automne au lieu de faire comme Emily Dickinson et d'écrire sans savoir si ça sera publié pardon moi tu te souviens ce que je viens de lire cette nuit passée je viens de lire les correspondants de Flaubert il dit il y a un moment dans une lettre qu'il dit que je crève comme un chien si j'ai hâte d'une seule phrase non qui doit qui doit qui doit mûrir non si j'ai hâte il dit c'est si beau non que je crève comme un chien non si j'ai hâte d'une écriture non bon mais si c'est la condition pour que j'ai un article dans le monde pour mon prochain livre comment ne pas me dépêcher bonjour ou plutôt bonsoir bonsoir j'ai trouvé vraiment très intéressant tout ce que vous avez expliqué cependant j'avoue avoir quelques réserves d'une part cette démocratie dont vous parlez avec tous ces acquis sur lequel effectivement peut-être on est moins attentif parce qu'ils sont acquis ont été conquis malgré tout et moi je voulais poser une question par exemple aux Etats-Unis où vous avez parlé de la couverture médicale universelle qui n'était pas acquise enfin vous plutôt qui était en voie d'acquisition etc qu'est-ce qu'on peut répondre parce que oui écrire oui faire prendre conscience c'est vrai mais il y a bien un moment devant ce qui se détricote vous le disiez fort justement il y a bien un moment où il faut commencer à agir et à ce moment là je me dis comment ne pas concevoir les choses d'une façon quelque part qui ne peut être que clivée puisque il y a bien deux parties en cause et renvoyer dos à dos un peu comme vous l'expliquez ceux qui j'allais dire se bagarrent pour parler simple excusez-moi quelle en est l'issue il y a bien un moment où effectivement les choses se présentent de façon binaire voilà alors moi c'est une vraie question parce que la complexité oui enfin bon j'ai lu Edgar Morin etc c'est vrai mais il y a bien un moment où je me dis il faut y aller et quand on y va comment on peut traiter ces questions là moi je vais répondre à une partie de la question mais bien sûr qu'il faut y aller et ce n'est pas du tout un appel à la politisme au refus de prendre part au combat l'histoire de l'imitation concernée les guerres plus spécifiquement avec la logique propre à la guerre elle-même mais je pourrais peut-être résumer cette nécessité d'agir en disant que ce n'est pas le mieux qui est l'ennemi du bien c'est le bien qui est l'ennemi du mieux on peut toujours faire mieux il faut faire mieux mais il ne faut pas rêver à instaurer le paradis terrestre à instaurer le bien ce qu'on décide d'être le bien et au nom duquel on est prêt à sacrifier des individus ou les intérêts de ces individus parce que tel est le bien pour lequel nous luttons mais faire mieux c'est la définition même de la de la démocratie que de considérer que c'est un processus qui ne peut jamais être terminé et pour lequel il faut recommencer à tout instant cette lutte et la lutte cela veut dire qu'il y a des adversaires ce ne sont pas des ennemis dont on souhaite l'élimination ou l'extermination mais ce sont des adversaires et cela s'exprime dans nos démocraties par des partis politiques donc il ne faut pas rougir de s'engager dans un combat politique je pense que si vous avez compris le contraire de ce qu'on disait on s'est mal exprimé je veux vous donner un exemple au commencement de la guerre civile espagnole il y a un très grand écrivain et journaliste qui s'appelait Manuel Chávez Nogales il était le directeur d'un journal qui s'appelait Ahora c'était un journal républicain dans le sens du mot en espagnol progressive absolument engagé avec la légalité républicaine et contraire aux extrêmes totalitaires donc en 1936 quand la guerre a éclaté il a resté loyal à la république et il a il a il a il a continué son travail comme directeur du journal résistant la force terrible de la propagande non donc en novembre 1936 le gouvernement a abandonné Madrid pour aller en Valence parce que l'armée franquiste allait arriver à Madrid donc on pensait que l'armée franquiste allait prendre Madrid et le gouvernement a pratiquement abandonné la population Manuel Chávez Nogales a considéré et il a écrit comme ça que sa responsabilité avait été de rester loyal au régime étant le directeur du journal et il a il s'est exilé en France au commencement de 1937 il est venu en France pas à la fin de la guerre mais au commencement de 1937 et il a écrit la raison pour s'exiler en France il a dit je me suis exilé au moment que je me suis rendu compte que le dénouement de cette guerre serait une dictature communiste ou une dictature fasciste donc je ne voulais pas choisir je me suis exilé je respecte cette décision il y a des autres personnes qui ont décidé de rester en Espagne et lutter dans les côtés de la république mais c'est toujours des décisions tragiques parce qu'on décide de rester et de faire quelque chose même quand on sait qu'il n'y a pas une réponse parfaite et nous qui vivons dans la sécurité de la liberté nous n'avons pas le droit à juger à celui qui reste ou à celui qui se marche pour moi Manuel Chavez Nogales c'est un modèle d'écrivain et un modèle de citoyen qui a resté loyal à la complexité républicaine et qui un peu comme Albert Camus n'a voulu pas accepter que le monde était blanc ou noir et il a abandonné le pays c'est comme ça c'est une décision c'est un choix tragique c'est un choix qu'on doit considérer oui bonsoir bon d'abord je voudrais vous remercier pour la profondeur de votre analyse et de votre réflexion je voudrais bien y souscrire et j'y souscris en partie mais en même temps j'ai plein d'interrogations à vous avoir écouté une qui est l'absolu et l'engagement dans les idées et le rapport avec la littérature me paraît évident et puis la deuxième c'est que votre sagesse qui se manifeste en fait n'est-elle pas le fruit de ce que nous sommes et en fait des sociétés vieillissantes mais on peut on peut nous expliquer personne n'aime être expliqué vous savez on n'aime pas vous dire entendre s'entendre dire vous pensez ainsi parce que vous êtes un peu vieux vous appartenez à une société un peu vieille mais sur l'engagement je n'ai pas bien compris vous pouvez préciser la première question en quel sens qu'est-ce qui est exactement sur l'engagement des idées c'est-à-dire que bon faire comment dirais-je mûrir les idées et ouvrir ouvrir à comment dirais-je au mieux dont vous parliez bon ça suppose à un moment l'affirmation et voir une affirmation forte que je traduis par la notion d'engagement d'accord et ça ça me paraît être effectivement au coeur de la littérature oui enfin en tout cas c'est évident que dans le combat d'idées on s'engage derrière les idées qu'on défend mais c'est même ce que nous faisons ici aussi et je pense que simplement il faut faire confiance aussi à la force des idées et que en fait ce sont les idées qui font les bouleversements les plus les plus importants de l'histoire ce ne sont pas les guerres donc il faut continuer de promouvoir les idées par tous les moyens sauf par les bombardements merci j'ai lu la nuit dans la grande nuit des temps avec beaucoup d'émotion j'ai lu votre livre avec beaucoup d'émotion dans la grande nuit des temps mais également l'histoire d'amour mais la transformation de la république la rupture du mythe que nous avions m'a semblé tellement évidente je devais comprendre en tant qu'électrice mais en même temps c'était douloureux pour moi et je crois que le dialogue qu'est-ce qu'il y a besoin vraiment je pense que c'est un bon exercice de démocratie si d'un côté Ignacio Abel est un homme qui est lié à la république mais peu à peu il perd ses illusions derrière et tous les personnages qui apparaissent dans le roman montrent tous les problèmes qu'il y a à cette époque et à ce moment-là et d'un autre côté c'était difficile pour moi en tant que lectrice de penser ou d'accepter que c'était le cas c'est pour ça que ça m'a fait j'ai eu beaucoup d'émotion à lire et c'est pour ça que je pense que c'était vraiment un bon exercice de démocratie le fait d'accepter que les choses ont plusieurs côtés et qu'elles sont complexes et dans le roman je vois vraiment la complexité des idées la république les différentes difficultés qui se posaient à ce moment-là et les erreurs qui ont été commises également d'un côté de l'autre et c'est ce qui m'a le plus intéressé dans ce roman et je ne sais pas si de votre part il y avait un intérêt pour que ce soit pour rendre cela évident oui tout à fait quand les personnes de notre génération nous avons grandi sous la dictature le fait que nous y avons grandi sous la dictature nous avions la tendance naturelle à idéaliser ce qui existait avant cette dictature d'autre part nous avons tous tendance à simplifier à la simplification l'esprit humain se surprend face aux complexités nous avons besoin de réponses claires nous cherchons des réponses claires et on se soigne de tout cela en étudiant comment les choses en fait ont lieu tout simplement en étudiant comment il y a eu une époque la république qui est pour nous comme une sorte d'unité la république était un compromis précaire très précaire entre des groupes politiques très différents entre eux qui avaient des buts très souvent opposés les uns les autres et en plus à une époque où les idéologies totalitaires avaient un prestige que n'avait pas la démocratie la république a provoqué de la nostalgie quand elle a été perdue tout comme la république de Weimar parce que la plupart des groupes politiques n'étaient pas vraiment intéressés de chercher un régime égalitaire de progrès graduel parce que les injustices étaient aussi très profondes il y a seulement eu deux côtés de bandes quand il y a eu le coup d'état avant il est nécessaire de voir qu'en Espagne dans la république il y avait les socialistes il y avait trois secteurs trois secteurs disons du parti socialiste il y en avait trois les socialistes étaient en guerre entre eux il y avait une partie du parti socialiste espagnol qui était pro-communiste soviétique une autre partie était plus modérée et il ne tombait pas d'accord entre eux et d'autre part il y avait un excès de paroles mon personnage ce que cherche mon personnage c'est de faire des choses concrètes il ne pense pas qu'il est nécessaire de rechercher le paradis sur terre il pense que si les personnes ont une meilleure alimentation et ont eu des meilleures conditions d'hygiène si les enfants boivent du lait s'il y a des bonnes écoles lui c'est une personne qui construit des choses c'est une personne qui est obsédée par la construction et donc un des axes du roman c'est la construction de cette cité universitaire le protagoniste de mon roman est un architecte qui travaille à la construction de la ville universitaire de madrid qui est un projet qui vient de la monarchie un projet utopique et en même temps pratique c'est créer un endroit où les gens qui ont la possibilité puissent aller étudier ou puissent étudier ensemble des hommes et des femmes c'est comme une cité du savoir du savoir concret et pratique et cette cité universitaire ce campus son destin est terrible parce que comme vous le savez ce campus devient le front se transforme en le front de la guerre ce qui avait été un projet de progrès devient se transforme en ruine et l'Espagne est un ensemble de projets en ruine excusez-moi je n'ai pas entendu l'auteur il ne s'agit pas de sauver nos idées romantiques d'un passé et d'un passé sans tâche c'est d'accepter plutôt que les choses auraient pu être mieux d'accepter que beaucoup des erreurs qui ont été commises ont été commises par ceux qui avaient les responsabilités de défendre la légalité démocratique et cela implique qu'on mûrit qu'il n'y a pas un ennemi au-delà il y a un ennemi effectivement bien sûr qu'il y a un ennemi mais il faut faire attention pour savoir que nous avons une part de responsabilité dans ce que nous faisons personne au début de 1936 personne ne défendait réellement la légalité républicaine personne n'était disposé à accepter vraiment du fond du coeur que l'autre avait tout à fait le droit d'exister et les élites je parle des élites politiques la plupart des personnes j'en suis convaincu la plupart des individus dans les pays dans toutes les circonstances ce qu'ils cherchent c'est vivre normalement donc c'était important pour moi de montrer comment des minorités fanatiques et irresponsables pouvaient entraîner tout un pays vers le désastre merci je ne sais pas s'il reste le temps pour une dernière question ou une très courte avec une réponse très courte oui non oui voilà je suis aussi une incarnation de ce monde vieillissant mais néanmoins je me demande si vous avez dans vos interventions bien pris en compte ce que j'appellerais le facteur temps parce que les certes essayés par notre travail intellectuel ou notre travail d'écrivain de faire prendre conscience des choses qui doivent changer est-ce que ça ira assez vite y compris si on se réfère aux malheurs qui sont arrivés au cours du 20ème siècle et qui justement ont été disons la suite d'oubli long de ce qu'il aurait fallu faire autrement dit est-ce que pour faire prendre non seulement conscience mais faire transformer en acte les choses qu'il faudrait faire pour étrangler les paradis fiscaux ou réaliser des actions efficaces contre le réchauffement climatique est-ce que ça suffira alors une dernière réponse rapide réponse courte je crois qu'il y a le court terme le moyen terme et le long terme pour les questions immédiates il faut s'adresser au gouvernement pour les questions dans quelques temps les écrivains sont très vaillants d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?